Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Juste avant de commencer, c'est important pour moi de vous remercier, abonnés, membres, et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui s'impliquent aussi sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Allons-y avec une première carte. Le phénix. Le phénix qui nous parle de quoi? De transformation, de changement, de fin d'une situation et le début de quelque chose de nouveau. Une nouvelle phase. Donc, on nous présente le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix. Continuons. Allons-y avec l'âne. L'âne. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'âne? Qui porte des bagages, qui est attachée. Est-ce qu'on me présente une personne qui est têtu comme un âne? Peut-être que non, peut-être que oui. Victime. On me présente une personne qui quoi? Qui souffre. Qui a de la peine, qui est en colère. Une personne qui est victime, qui se sent obligée de, qui subit quelque chose. C'est bon? Et on nous le présente avec l'âne. Continuons d'explorer. Qui porte une charge. Une personne qui porte une charge, qui n'est peut-être même pas la sienne. Continuons. D'où l'importance de faire le tri. Le tri dans le sens de, est-ce que ça m'appartient, cette souffrance? Est-ce que c'est bien de moi que l'on parle ou bien de l'autre? C'est important ici de voir ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Sincèrement, alors. Être capable de regarder, de se remettre en question. Mais là, on nous présente une personne qui porte une charge et on nous présente, on nous présente cette personne victime. Bon, là, on nous présente la carte qui nous parle d'aide. Aide providentielle. Une somme d'argent versée. Une somme d'argent. On veut aider des personnes victimes. Les soutenir financièrement. C'est possible. Continuons d'explorer. On veut soutenir, aider. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Victime de quelque chose. Ok, ici, là, attendez. Victime du diable. Victime d'une emprise. Ma carte, en plus, est à l'envers. Donc, on peut... Ah, attendez. Ça commence à être lourd. Oui. Victime de mensonges, d'illusions, d'une mise en scène. Un scénario, un scénario, un coup monté. Ça commence à être lourd, là. La carte du diable à l'envers. Ah, c'est lourd, je le ressens. Attendez une minute, là. C'est une mère qui est là. Une mère. On veille sur cette femme. Elle est protégée. C'est une femme qui est victime. Victime de quoi? Ah, c'est lourd, je vous le dis. On me présente une mère. Une mère qui est protégée. Donnez-moi quelques instants. J'ai l'impression que ça affaiblit, ça m'affaiblit. Je le ressens dans mon corps. Je le ressens tout de suite. Bon, ici, avec la carte de l'ombre. Il y a quelqu'un ici qui paye. Attendez. Peut-être ici qu'on va vouloir aider, soutenir financièrement une personne victime. On nous présente une femme qui est protégée. Une femme qui... La carte, c'est une carte qui représente la mère. Une femme qui garde espoir, qui a foi, qui réalise ses rêves. Une femme qui donne... Une femme qui donne naissance à quoi? On nous présente l'étoile. Elle est guidée. Elle se laisse guider. Elle est protégée. On veille sur elle, malgré toute la malveillance que je rencontre. C'est une femme protégée. C'est une mère protégée. On veille sur elle. De là-haut aussi. Elle est en contact avec le ciel, avec l'univers. Elle est protégée, cette femme. C'est la dame de cœur. C'est la dame de cœur qui est là. Donc ici, attendez, parce qu'on me présente le diable à l'envers et on connaît le diable à l'envers. Avec l'ombre. Donc une personne qui joue dans le dos de l'autre. Une personne qui est malveillante, qui a des comportements malveillants. C'est pervers. C'est toxique. C'est malsain. C'est violent. On peut nous présenter. On peut nous parler de violence psychologique. On ment. On ment. Tout un montage. Tout un montage. Et le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc on me présente réellement une personne qui souffre. Une personne qui porte une charge qu'elle ne devrait pas porter. Parce qu'on me parle d'une personne qui est victime. Victime, victime d'une violence, victime de malveillance. On la maintient. On cherche à lui créer des peurs. Un vrai cauchemar. Il y a quelqu'un qui joue dans l'ombre. Qui cherche à lui faire du mal. Qui cherche à lui faire du mal. Mais on se rappelle ici le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Donc cette personne a peut-être touché le fond. Mais ôtez-vous de là parce que cette personne va renaître. Reviens à la vie. Même si on a voulu lui faire du mal. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je vous le dis. Prêt à tout pour arriver à ses fins. Et on nous présente une femme ici qui est protégée. Elle est protégée. Je vais piger une autre carte. On veille sur elle. Et on lui rappelle l'importance de se protéger aussi. Le chez-soi. C'est une femme qui aime la beauté. Elle espère. Elle espère quoi? Continuez. À me parler d'elle. C'est une carte d'abondance. La carte de l'impératrice. C'est une carte qui nous parle de récolte. Et elle donne. Elle partage. C'est une carte qui exprime la générosité. Elle prend soin. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin de ses affaires, de ses choses. Elle prend soin. Elle a un don. C'est une femme qui a un don. Elle partage. Elle donne. Elle partage. Je vais déposer une carte ici. C'est une femme de cœur qu'on me présente. Là, je vais aller explorer un petit peu la zone où on rencontre l'âne. Un long chemin. L'âne qui appart. C'est vraiment une femme ici. Attendez un peu. L'âne. Un long chemin. Il en a fait de la route. Elle en a fait de la route. Attendez une minute. Victime de quoi? Regardez le vol qui est là. Attendez. Là, j'ai besoin de clarifier la femme riche qui est ici parce qu'on me la présente avec le vol. Victime de quoi? Depuis longtemps. On me présente une personne qui porte une charge qu'elle ne devrait pas porter depuis longtemps. Un vrai chemin de croix. Ici, on me présente la femme riche et on me présente le vol. J'aimerais avoir des détails, s'il vous plaît, concernant cette femme. Parce que ça peut être l'énergie d'une amie, d'une soeur, d'une maîtresse associée à la carte du vol. Je voudrais avoir des détails, s'il vous plaît, sur cette femme ici. Avec le vol, il y a malhonnêteté. On le sait, là, aussi avec le diable à l'envers, aussi la lune à l'envers. Tout est caché, tout se fait dans le dos de l'autre. Donc, il y a une femme, d'après moi, qui est malhonnête en son jeu. Eh bien, on nous présente un homme aussi. J'ai entendu klaxonner. Un homme qui est là aussi. Donc, il y a une femme, il y a un homme. Vol. Ah là là! Les papiers, papiers officiels, on a changé quoi? Papiers officiels, c'est en lien avec contrat, engagement, papiers officiels. Qu'est-ce qu'on a fait avec les papiers? Là, on peut se poser la question, là. C'est malhonnête. Ici, là, il y a beaucoup de colère. Là, on a peur. On dirait que ces deux personnes se sont piégées. Un couple? C'est très possible. Un couple malhonnête. Un couple malhonnête, là, qu'on est en train de me présenter. Il y a une mère ici, une femme, l'étoile, qui est victime d'un jeu pervers dans l'ombre. On a payé pour quoi? Lui faire du mal. Ce sont deux personnes qu'on me présente. Un couple de voleurs. C'est pas compliqué. La sorcière qui est là. Donc, on me présente une personne très envieuse, très jalouse. Comportement très, très méchant. Donc, c'est une histoire de quoi ici? D'argent. Des énergies de corruption. Avec le diable à l'envers. Donnez-moi un instant. Je vais piger une carte pour cette zone. C'est très feu. Feu. Vouloir le pouvoir. Le pouvoir. Vouloir gagner. Bien là, ces personnes, écoutez, c'est la fin pour eux. C'est la fin. Le tourment, c'est la destruction. C'est l'échec. That's it. Ils se sont piégés en leur propre jeu. Ils se sont attaqués à une personne de cœur. La dame de cœur, la dame de cœur qui est protégée, qui a un don. Tant pis. Tant pis pour eux. C'est fini. C'est la destruction. Là, c'est eux. Ce sont eux qui vivent tout le tourment que cette victime a subi. C'est à leur tour de goûter, d'y goûter. Puissance. Allons-y. Allons-y avec puissance. Être fort. Détermination. Courage. Fermeté dans les convictions. Le phénix représente beaucoup de courage, vous le savez. Il renaît de ses cendres. Le phénix, il touche le fond, mais il rebondit. Il renaît. Attendez. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Eux, c'est ce qu'ils ont cru, mais ils se sont attaqués. Ils ont attaqué une personne qu'il ne fallait pas attaquer. Puissance. Allons-y. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Eux, c'est ce qu'ils ont cru. Gros égaux. Continuons. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort et vous êtes authentique. Alors voilà. Authentique, là, on ne parle pas de ces cartes ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de faussetés, de masques, de mensonges, de ruses, de tromperies. C'est ça ici, des énergies de destruction. Souhaiter la fin d'une personne. On paye ici pour détruire une personne. Bien là, ces personnes qui ont agi comme ça, le masculin et la féminine que je rencontre, bien, se sont piégés. Ce sont eux maintenant les victimes. Ils ont agi comment? Par envie, jalousie, méchanceté. Et il y a destruction maintenant. Échec, effondrement. Un coup dur, là, ici. Pour eux. C'est le retour. Ils goûtent à ce qu'ils ont servi à cette personne. Victime. Qui a porté une charge qu'elle n'aurait pas dû porter. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Merci. Merci.